En 1894, les Japonais entrent en Corée, royaume vassal de la Chine. En quelques mois, les troupes chinoises sont écrasées. Leur faiblesse incite les Européens à la curer. Avec le soutien de la Cour de Pékin, des sociétés secrètes organisent des actions punitives contre les Européens en Chine. La révolte des boxers est écrasée au mois d'août 1900 par une expédition internationale. Le 8 février 1904, sans déclaration de guerre, les Japonais attaquent Port-Arthur, détruisent les bâtiments de la flotte russe et entrent en Manchurie. Un an plus tard, la Russie doit capituler. Alors que la Chine se rebiffe contre l'impérialisme japonais, un prétendu incident déclenche la guerre. Le 7 décembre 1941, sans attendre réception de leur déclaration de guerre, les Japonais lancent une attaque surprise qui détruit le plus gros de la flotte américaine du Pacifique. Surprenante défaite, l'offensive japonaise sur Midway marque fortement le cours de la guerre. Les 6 et 9 août, les États-Unis emploient l'arme atomique contre le Japon, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le 25 juin 1950, les troupes communistes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle, qui sépare depuis 1948 le territoire en deux États opposés. La guerre de Corée est l'un des événements les plus dramatiques de la guerre froide. En 1948, une révolte menée par les communistes engage la Malaisie dans une véritable guerre civile, où s'affrontent les différentes communautés, malaises, chinoises et indiennes. Le Bengale oriental est devenu part du Pakistan en 1947, mais il se soulève. L'Inde intervient en une guerre éclair de deux semaines. Dès le début des années 60, les Américains décident d'aider le Vietnam du Sud dans sa lutte contre les communistes. En août 1964, un destroyer américain annonce avoir été attaqué par des vedettes nord-vietnamiennes. En riposte, le président américain Johnson fait bombarder le Nord-Vietnam. Préparée depuis le Nord-Vietnam, l'offensive du Tête est lancée par les forces communistes en janvier 1968. Si elle se solde par un échec sur le plan militaire, elle incite l'opinion publique américaine à refuser l'engagement militaire en Asie du Sud-Est. La guerre d'Indochine dure depuis sept ans, lorsque le général vietnamien Diap parvient à prendre la base fortifiée française de Dien Bien Phu, ce qui permet de mettre un terme à la guerre. Après le retrait des troupes soviétiques, l'Afghanistan devient la proie de diverses factions, dont des fanatiques islamiques formées au Pakistan. Une fois assurée le contrôle des cinq régions de l'Indochine, la France crée une entité commune à la région, l'Union Indochinoise. Dès 1905, la Russie reconnaît par le traité de Portsmouth la prééminence des intérêts du Japon sur la Corée. Après avoir pris le contrôle de l'administration du pays le 22 août 1910, le Japon procède à son annexion. Le 12 février 1912, après la victoire d'un mouvement révolutionnaire pacifique, l'empereur de Chine, Puyi, abdique. Le même jour, Yuan Shikai proclame la République. L'impérialisme nippon inquiète les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui y mettent un frein en 1921. La Chambre des communes anglaises adopte en 1919 le Government of India Act, qui réforme le mode d'administration de l'Empire britannique des Indes. Depuis 1889, le Japon s'est doté d'une constitution séduisante aux yeux occidentaux, même si son régime n'est pas réellement démocratique. Le suffrage universel est introduit en 1925. Le 12 mars 1930, Gandhi quitte son ashram et initie une marche à laquelle se rallient des milliers d'Indiens pour l'abolition du monopole britannique sur le sel indien. Le Japon, qui possède des intérêts en Manchourie, fait main basse sur ce territoire en 1931. En juillet 1960, l'URSS annule tous les contrats commerciaux avec la Chine et rappelle tous ses techniciens. La rupture est désormais consommée entre les deux pays. Dans les années qui précèdent l'indépendance de l'Inde, le statut d'un nouvel État musulman est une pomme de discorde entre hindous et musulmans. Inde et Pakistan se disputent à plusieurs reprises sur la question du Cachemire. Le conflit prend un tour armé en 1947, en 1965 et en 1971. Après la prise de pouvoir des communistes de Mao en 1949 et l'éviction de Chiang Kai-shek, les troupes chinoises envahissent le Tibet en 1950. Le 2 octobre 1965, inquiets de l'influence des communistes, des militaires indonésiens organisent un coup d'État. Soukarno est contraint d'abandonner le pouvoir au général Suarto. En 1972, le président américain Nixon se rend en Chine, reconnaissant de fait, pour la première fois, le régime communiste établi dans le pays depuis 1949. Signés le 27 juin 1973, les accords de Paris marquent le retrait des forces américaines du Vietnam au terme des deux mois qui suivent. Le désengagement américain entraîne la victoire des forces révolutionnaires au Cambodge où les Khmer rouges s'emparent de Phnom Penh en avril 1975. À partir de 1979, Deng Xiaoping entreprend la plus vaste réforme économique et sociale jamais lancée par un régime communiste, appelée la politique des quatre modernisations. Le prince Mohamed Daoud renverse son cousin, roi d'Afghanistan, avec l'aide des communistes. Le 25 décembre 1979, l'URSS entame une invasion armée de l'Afghanistan sans douter de l'échec. Le 2 juillet 1997 débute une crise économique sans précédent en Thaïlande qui frappe aussi la roupie indonésienne, le Rindit Malais et le Pesso-Philippin. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les troupes armées envahissent la place Tiananmen et dispersent les étudiants présents sur les lieux depuis plusieurs semaines. Suivent une répression sanglante et une vague d'arrestations dans tout le pays. Au mois d'octobre 1955, Ngo Dinh Diem proclame la République du Sud-Vietnam. À la tête d'un régime dictatorial, il refuse toute négociation en vue d'une réunification avec le nord du pays, dominée par les communistes. Le 16 octobre 1964, la première bombe atomique chinoise explose. Désormais, le plus grand pays communiste du monde dispose d'une force autonome de frappe. Sous-titrage Société Radio-Canada